Bonsoir. On va changer d'univers. On va changer d'univers. Mon métier depuis longtemps, c'est l'automobile. J'ai créé ADA une trentaine d'années avec l'idée de rendre accessible l'allocation à tout le monde. L'allocation existait, l'air de service existait, mais avec un entre-soi. À l'époque, on ne pouvait pas louer une voiture si on était monsieur tout le monde. J'en étais le président jusqu'en 1997. J'ai fait le tour du monde de la voiture en me disant que cette voiture, que personnellement j'aime, que va-t-elle devenir ? Comment le XXIe siècle pourrait faire de la voiture un objet de croissance comme elle l'a été au XXe siècle ? Comment elle peut trouver sa place dans la cité ? Et j'ai créé UCAR avec l'idée que les voitures, qu'on allait d'abord renoncer à cet attachement presque viscéral, qui est l'attachement du XXe siècle, la voiture comme prolongement de la personnalité. On allait progressivement prendre la distance avec sa voiture. Et que si on prenait de la distance, alors on allait inévitablement la partager. Donc ça, c'est le concept de UCAR. Je crée à ce moment-là, en 1999, la coopérative automobile. On me dit que ce truc-là est complètement fou. Une coopérative dans la bagnole, c'est pas possible. Donc j'étais obligé de l'appeler UCAR, qui veut dire Union des coopératives automobiles. Donc j'ai ce rêve-là avec l'idée... Je suis pas complètement un enfant en matière de création d'entreprise, qu'il faut pas avoir raison trop tôt. Qu'il faut pas avoir raison trop tôt. Et probablement, les conditions ne sont pas réunies pour une généralisation du partage. Et donc on pose les bases en installant des réseaux, des réseaux de location de voiture, mais aussi des réseaux chez le constructeur, en disant « Demain, les attentes du consommateur seront différentes. Demain, le consommateur partagera sa voiture. Vous, réseaux de proximité, devez vous adapter ». Et donc on a développé des réseaux chez les principaux constructeurs. UCAR est coté à Paris depuis 2011. Et probablement, depuis quelque temps, on est convaincu que les conditions du partage et d'une généralisation du partage sont arrivées. Évidemment, dans notre monde, on dit que l'automobile va plus changer dans les 5 ans qui viennent qu'elle n'a changé dans les 50 ans. Quels sont les facteurs de transformation très importants ? D'abord, la technologie. La voiture évolue d'une manière... L'objet automobile évolue de manière formidable, avec aussi son abaissement de pollution. La prise de distance avec l'objet. Je viens d'en parler, mais vous voyez tout le développement des offres de location longue durée, au particulier de LOA. C'est aujourd'hui quasiment la moitié du marché. Quand on croit qu'une voiture vaut 20 000 euros, on en est propriétaire. À l'instant où on croit qu'elle coûte 200 euros par mois, c'est qu'on a basculé dans l'usage. C'est qu'on a pris ses distances. Or, la moitié du marché, c'est une mensualité. Et enfin, on en a entendu parler, l'urgence des contraintes environnementales, où effectivement, on n'est pas seulement devant la réglementation, mais je crois devant une réelle prise de conscience de l'opinion. Avec une situation, je ne sais pas si on en est tous conscients, mais un parc qui est extrêmement vieillissant est de plus en plus nombreux. On a passé cette année l'âge moyen de 10 ans. Ça veut dire qu'une voiture qui arrive sur la route sortira, s'il ne se passe rien, dans 20 ans. L'âge moyen a plus de 10 ans. Et le nombre de voitures augmente sans cesse. On vient de passer les 40 millions de voitures. Et cette situation d'un parc vieillissant et d'un nombre de plus en plus nombreux confisque complètement les progrès technologiques. Donc vous avez d'un côté des progrès technologiques incontestables qui sont totalement confisqués par une consommation qui ne s'est jamais réformée. L'objet automobile se réforme. La consommation, elle, est la même que celle du XXe siècle. C'est nous qui ne changeons pas. Donc 700 milliards de kilomètres qui polluent à peu près toujours de la même manière, avec un espace public qui est de plus en plus occupé par la voiture. Et donc deux logiques, deux logiques qui s'affrontent. Une logique environnementale. On a envie de dire mais arrêtons ça, c'est pas possible. Arrêtons cette occupation du domaine public. Arrêtons ces voitures qui polluent toujours autant. Et d'un autre côté, un enjeu social où, évidemment, les gens ne roulent pas dans des vieilles voitures pour se faire plaisir. Vous savez pourquoi ils roulent dans des vieilles voitures ? Parce qu'ils ont pas les moyens de rouler dans des voitures neuves. Évidemment, il y a une corrélation parfaite entre l'âge du parc dans les pays européens et les revenus. Vous avez deux mémoires. On est à un peu plus de 10 ans en France. Vous allez en Espagne ou au Portugal, vous êtes à 13 ans. Vous allez en Hongrie-Pologne, vous êtes à 17 ans. Et vous allez au Bénéluc, vous êtes à 6 ans. Donc, évidemment, corrélation parfaite. Je le disais, si on n'a pas des voitures neuves, c'est qu'on ne peut pas se les payer. Donc, en réalité, le problème environnemental, c'est un problème économique. C'est un problème économique. Et on se retrouve devant ce paradoxe qu'il y a des voitures formidablement disponibles, pas utilisées. Je crois que le taux d'utilisation des voitures, c'est 5% du temps. Alors, n'en déduisez pas que 95% du temps, elles sont disponibles. Mais elles sont largement disponibles pour autant pour être partagées. Donc, on se retrouve avec une très forte disponibilité et pas les moyens de se payer des voitures neuves. Et si on arrivait à monétiser cette disponibilité ? Et c'est bien ça, le partage. Et si on arrivait à faire de l'argent avec ces voitures disponibles ? Donc, j'ai écrit un bouquin l'an dernier, je crois, hashtag partagetabagnol, dans lequel je parle d'une société dans laquelle le partage automobile serait généralisé. Ce n'est pas pour faire de la pub pour Ucar, c'est pour vous dire, mais de quel partage parle-t-on ? Je ne parle pas d'un partage à l'heure, je parle d'un partage pour 2 jours, 3 jours, disons, à partir d'une journée. À partir d'une journée de la voiture de M. Tout-le-Monde ou de la voiture de l'entreprise. Comme si ce qu'on appelle une utilisation égoïste, solitaire de la voiture devenait impossible, devenait pas souhaitable. J'ai besoin d'une voiture, la voiture que je vais trouver pour partir en week-end, c'est la voiture de mon voisin. On produit des offres, on teste cette formule depuis un an et demi, de particuliers qui viennent nous apporter leurs voitures, qui viennent apporter leurs voitures dans nos agences pour les mettre en pension, contre un revenu. C'est très amusant, les motivations. Les motivations sont doubles, mais de manière très claire. Le revenu est être utile. J'accepte de mettre ma voiture en pension parce qu'on m'apporte un revenu, mais parce qu'aussi je suis utile. Ma voiture est disponible s'il y a quelqu'un en a besoin. Et c'est amusant parce qu'on n'arrive pas à retirer l'un ou l'autre. Si on retirait le revenu, tu veux être utile, passe-toi le revenu. Ça marche pas. Et la seule motivation du revenu ne suffit pas. Donc on teste ça depuis un an et demi. Et au moment, au 1er juillet 2019, où les vieilles voitures ont été interdites dans le Grand Paris, on s'est dit mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des gens qui ont des très vieilles voitures, mais qui en ont besoin pour aller bosser. Offrons-leur, grâce à cette expérience que nous avons du partage, offrons-leur une voiture neuve, moins chère que leur vieille voiture, grâce au revenu du partage. Et donc on a fait une offre d'une voiture incluant 4 jours de partage par mois. Et vous allez voir à combien on en arrive. On arrive à une voiture qui coûte sans aucun apport 45 euros par mois pour 4 jours de partage. Et évidemment, pour quelqu'un qui aurait plus de disponibilité, il peut encore abaisser le prix. C'est amusant parce que vous avez beaucoup parlé, tous les deux, de gratuité. Et on peut arriver facilement à la gratuité. Ça peut facilement être gratuit à condition qu'on ait la disponibilité. Évidemment, les enjeux de société sont importants. Un enjeu environnemental, on pense qu'on peut rapidement diviser la pollution automobile par deux. Les voitures neuves, évidemment, beaucoup moins que les vieilles voitures. Et si on utilise la bonne voiture au bon moment, on arrive à diviser la pollution automobile par deux. La polyvalence, c'est une qualité formidable dans l'automobile. Mais avec le partage, on n'en a plus besoin. Pourquoi ne pas rouler en ville dans une petite voiture électrique ? Quand on a besoin d'une voiture qui soit capable de faire des grandes distances, est-ce qu'il faut aller coller des bornes de recharge rapide à Poitiers ? J'en suis pas sûr. Donc, un effet sur l'environnement qui peut être extrêmement rapide. Un enjeu économique pour les ménages, puisqu'on transforme un puits sans fond en actif productif. On fait de la voiture un actif qui rapporte. On considère que, très facilement, sans perte de confort, on peut diviser le budget automobile par deux. Et enfin, un enjeu social, c'est ce qui permet de désenclaver des personnes qui ne bénéficient pas de transport en commun. Les transports en commun, vous en avez parlé, sur les petites villes ou sur les moyennes villes, il n'y en a pas partout. Ceci étant dit, en région parisienne, c'est pareil. Avec une création d'emplois et de liens sociaux. Pour vous donner un ordre de grandeur, on pense qu'il y a au moins 10 millions de voitures de trop sur la route. C'est 40 millions, mais c'est absolument n'importe quoi. On pense qu'il y a 10 millions de voitures sur la route. Et si on remplace ces 10 millions de voitures, si les kilomètres parcourus par ces 10 millions de voitures sont parcourus avec des formules différentes, de bicyclettes, de trottinettes, de marches à pied, mais aussi de voitures partagées, ça représente un enjeu pour l'économie française de 20 milliards. Sur le slide d'avant, vous voyez une montagne. Évidemment, c'est une montagne à déplacer, si c'était facile. L'enjeu, la difficulté, et vous n'avez pu vous en rendre compte, je pense, la difficulté du partage, c'est la sécurité. On est devant un enjeu de sécurité. On ne peut pas partager n'importe quelle voiture à partir d'un certain kilométrage, à partir d'un certain âge, d'un certain état. On ne peut plus partager une voiture. Ça coûte trop cher, en dehors des problèmes de sécurité de la personne. Ça coûte trop cher. Et on ne peut pas partager avec n'importe qui. On ne peut pas partager avec n'importe qui. Il y a des gens qui ne sont pas fréquentables, pas beaucoup, 2, 3, 4, 5 % de la population maximum. Mais il faut qu'un système de partage soit aussi un système de sélection. Pour résoudre ce problème de sécurité, on a fait le choix de la proximité. On a fait le choix de réseau de proximité, de l'extrême proximité. C'est-à-dire que pour nous, l'enjeu de s'installer à Nevers, c'est d'installer quelqu'un à Nevers qui va développer le système de partage à l'intérieur de la ville. On travaille avec des entreprises qui veulent réduire leur rejet sur le trajet domicile-travail. On travaille en partenariat avec des gens qui font du covoiturage. On travaille avec des municipalités. Mais pas avec du tout digital. Moi, je ne pleure pas qu'Hubert s'installe le pas avec moi. Ce n'est pas mon ami. Ce n'est pas mon ami spontané. On croit au digital associé à la proximité. On croit à la création d'emplois que va nous permettre le partage et au redéveloppement d'un nouveau lien social. Très bien. Merci beaucoup. J'ai une question à vous poser. Finalement, dans la continuité de ce que vous disiez, sur la courbe d'adoption que vous envisagez vous-même pour ce qui est que les consommateurs se saisissent de cette opportunité de partager leur voiture au lieu d'en être les propriétaires, je dirais, à 100% ? Parce que c'était un des grands sujets avec Airbnb, avec Hubert, vous en parliez à l'instant. Est-ce que vous envisagez que les gens vont se bondir sur cette opportunité très vite ? Un pourcentage déterminé de la population ? Voilà. Quand on a créé ADA, on s'est rendu compte que si la demande n'existait pas, c'est que l'offre n'existait pas. Je crois exactement qu'on est dans la même situation. 20% de la population se dit prêt à partager. Je suis absolument persuadé que ce chiffre est juste. Ça correspond à notre expérience. Mais évidemment, ces 20% de la population qui sont prêts à partager aujourd'hui veulent le faire en toute sécurité, dans un bon niveau de confort. Si on ne leur ramène pas la voiture le dimanche soir alors qu'ils vont bosser le lundi matin, il faut avoir une solution. Donc, je crois que le consommateur... C'est plus qu'il faut parler de consommateur, d'ailleurs, dans ce cas-là. Je crois que l'utilisateur, propriétaire ou utilisateur, n'est pas le frein. Le frein, c'est l'offre. Très bien. Eh bien, merci d'avoir offert cette nouvelle offre, pour ainsi dire. On peut l'applaudir ? Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501